La Bible en un an, le 6 février, le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 14, au chapitre 25, verset 40, le livre des Psaumes, chapitre 30, versets 1 à 13, le livre des Proverbes, chapitre 5, verset 3 à 6, l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 23. Exode, chapitre 23. Trois fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain, pendant sept jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Trois fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi, et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Gébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Exode, chapitre 24. Dieu dit à Moïse, « Monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et soixante-dix des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un hôtel au pied de la montagne, et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes, et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'hôtel. Il prit le livre de l'Alliance, et le lutte en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Moïse monta avec Aharon, Nadab et Abihu, et soixante-dix anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aharon et Hur resteront avec vous, si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il s'adressera. » Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée le couvrit pendant six jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits. Exode, chapitre 25. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle quatre anneaux d'or et tu les mettras à ces quatre coins, deux anneaux d'un côté et deux anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de deux coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras deux chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de deux coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de quatre doigts sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table quatre anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux quatre coins qui seront à ses quatre pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or et elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du chandelier de l'un des côtés et trois branches du chandelier de l'autre côté. Il y aura sur une branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs et sur une autre branche trois calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande avec leurs pommes et leurs fleurs. Il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du chandelier, une pomme sous deux autres branches et une pomme sous deux autres branches. Il en sera de même pour les six branches sortant du chandelier. Les pommes et les branches du chandelier seront d'une même pièce. Il sera tout entier d'or battu, d'or pur. Tu feras ces sept lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront d'or pur. On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Psaume 30 Psaume, quantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancelerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse ? La poussière a-t-elle pour toi des louanges ? Raconte-t-elle ta fidélité ? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations d'allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Livre des Proverbes Chapitre Saint Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errente dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Matthieu Chapitre 2 Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une très grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, on a entendu des cris à Rama des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. La Galilée La Galilée Merci.